Salut les Numismats et bienvenue sur SuperEuro, la chaîne pour les collectionneurs de notre monnaie préférée. Pour ne rien rater des nouvelles vidéos et soutenir la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et laisser un pouce bleu ! Aujourd'hui vidéo très spéciale puisque l'on va s'intéresser à des pièces qui n'existent pas. En effet, depuis la première 2 euros commémorative, en 2004, plusieurs projets plus ou moins avancés ont été officiellement annoncés, simplement évoqués et finalement annulés. Retour sur 5 pièces commémoratives de 2 euros que vous n'aurez jamais dans votre collection. On commence avec sans doute la plus connue des 2 euros annulés, la Belge de 2015 commémorant les 200 ans de la bataille de Waterloo. C'est en effet le 18 juin 1815 qu'a lieu, dans l'actuelle Belgique, l'ultime bataille de Napoléon. La défaite française clôt la période dite des 100 jours et acte définitivement la fin du pouvoir napoléonien et le retour de la monarchie en France. Le visuel de la pièce, officialisé par la monnaie royale de Belgique, représentait en son centre la butte du lion, tertre de terre surmontée d'une imposante statue du lion belgique victorieux. Ce monument surplombe l'ancien champ de bataille figuré sur la pièce par différents tracés. Evidemment, ce projet s'est heurté à la sensibilité française qui n'a pas apprécié la commémoration d'une de ses défaites militaires historiques. Le pays obtient gain de cause auprès de l'Union européenne et la Belgique est contrainte d'annuler cette pièce de 2 euros. La pièce sortira tout de même mais avec une valeur faciale inédite de 2 euros et demi afin de contourner toute tentative de veto. En effet, seules les commémoratives circulantes ont besoin de l'approbation des autres pays membres de la zone euro. Le visuel est repris à l'identique avec même une partie des étoiles d'une couronne de pièces de 2 euros. Avant l'annulation de cette pièce, la monnaie royale de Belgique avait déjà frappé environ 175 000 exemplaires sous coin cards. S'ils ont dû être détruits, quelques exemplaires ont sûrement subsisté, notamment à la monnaie royale de Belgique. Si une 2 euros Waterloo se promène encore dans la nature, il s'agirait certainement de la 2 euros avec la plus grande valeur. On continue avec la France et une deuxième pièce annulée, elle, en 2008. Il s'agit de la première émission française et un projet de commémoration de la fondation de la Vème République est sur les rails. Toujours d'actualité aujourd'hui, la Vème République date en effet de 1958 sous l'impulsion de De Gaulle. La pièce devait représenter le chiffre 5 romain de la Vème République, accompagné de la devise nationale française Liberté, Égalité, Fraternité. Cependant, le projet est annulé car, la même année, la France prend la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne. Ce thème est alors préféré pour l'émission d'une pièce commémorative de 2 euros. En effet, il n'est possible pour les pays de la zone euro de ne frapper qu'une seule 2 euros commémoratifs par an à cette époque, contre 2 aujourd'hui. La Vème République Française sera cependant célébrée via des frappes en or et en argent sur un visuel différent de celui évoqué pour la 2 euros. Direction le Portugal pour cette troisième pièce commémorative annulée, puisque liée aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, un événement d'ampleur international déjà fêté sur plusieurs pièces tous les 4 ans. Hélas, l'épidémie de Covid a retardé ce grand rassemblement d'une année, et les JO de Tokyo ont finalement eu lieu cette année, en 2021. En 2020, le Portugal émet donc une 2 euros commémorative sur l'université de Coimbra pour remplacer celle prévue pour les Jeux de Tokyo. Cette dernière sortira finalement bel et bien l'année suivante, avec un visuel quasi identique à la version présentée en 2020. Seul le millésime change, comme vous vous en douterez. L'histoire ne dit pas si des pièces avaient déjà été frappées en 2020, mais une telle 2 euros pourrait également atteindre une cote record à la vente. On part maintenant à Saint-Marin, qui avait pour projet de frapper une 2 euros commémorant les 50 ans de la mort de John Fitzgerald Kennedy. Ce président américain est notamment resté dans l'histoire pour son spectaculaire assassinat en plein jour le 22 novembre 1963. Une affaire qui fit, et fait encore, couler beaucoup d'encre. Le projet de 2013 présentait JFK de profil gauche devant un drapeau américain. Bien que promis a une très belle cote avec l'intérêt des acheteurs américains, la pièce n'a pas été autorisée par la Banque Centrale Européenne. En effet, le thème n'avait aucun rapport avec Saint-Marin ou même l'Union Européenne. Encore une fois, les règles sur les pièces circulantes sont très strictes. Saint-Marin frappera cette année une 2 euros commémorative sur le peintre Bernardino di Betto, ainsi qu'une pièce de 5 euros en argent pour les 50 ans de la mort de Kennedy. Comme pour la Belgique, c'est une manière de contourner le veto européen. Le visuel y est repris à l'identique, augmenté de la célèbre citation du président américain en Allemagne, Ich bin ein Berliner. On termine cette série de 5 pièces de 2 euros commémorative annulées avec une sortie très récente puisqu'il s'agit d'une pièce estonienne de 2021. Si le sujet du loup a bel et bien été frappé cette année, le visuel de la pièce a été modifié depuis son annonce. Vous pouvez voir ici les deux versions. Pourquoi ce changement ? Le premier visuel était d'une ressemblance malheureuse avec le logo des loups gris, un groupe paramilitaire turc aux idées ultra-nationalistes et pas franchement fréquentables. De ce fait, l'Estonie a choisi de modifier le visuel de ces 2 euros afin d'éviter toute ressemblance. Le loup passe ainsi d'un rocher à un tronc d'arbre et change de côté. Il semblerait qu'aucune version du premier motif n'ait été frappée. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo sur ces 5 pièces de 2 euros commémoratives que vous n'aurez jamais dans votre collection. On se retrouve très bientôt sur la chaîne Super Euro pour analyser des pièces frappées elles, abonnez-vous pour ne rien rater et très bonne collection à tous !